Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. Aujourd'hui, on va parler de la médiatrice d'un segment. On va voir la définition, la construction au compas. On va reconnaître la médiatrice d'un segment. Puis, on va voir la propriété caractéristique de la médiatrice d'un segment. Commençons donc par la définition. Donc, par définition, la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire au segment et qui passe par le milieu. Vous pouvez voir donc dans la figure comment la droite coupe le segment AV au milieu et elle est perpendiculaire à ce segment. Essayons de voir maintenant une méthode compas qui permet la construction de la médiatrice d'un segment. D'abord, on trace deux cercles de même rayon dont les centres sont A et B. La droite qui joint les points d'intersection de ces deux cercles, c'est la médiatrice de segment AB. Donc, vérifions avec abri qu'il s'agit vraiment de la médiatrice de segment AB. Donc, vous pouvez voir que la droite est perpendiculaire vraiment au segment AB et qu'elle coupe le segment AB au milieu. Mais la question qui se pose maintenant, quel rayon choisir pour ces deux cercles ? Je vais changer dans cabri le rayon commun des cercles. Observez bien les points d'intersection et la droite D qu'on va obtenir. Voilà, donc je suis en train d'augmenter puis diminuer le rayon des cercles dont les centres sont A et B. Alors, la droite ne change pas. La droite, elle est toujours dans sa place. Est-ce que je peux choisir donc le rayon que je veux ? Non, ici, je ne peux vous dire pas tout à fait ça. Observez bien encore. Je vais prendre un rayon relativement petit. Voilà, la droite a disparu. Car le rayon commun des deux cercles que j'ai choisi était trop petit, inférieur à la moitié de la distance AB. Donc, pour pouvoir dessiner la médiatrice d'un segment AB, il faut que le rayon choisi soit supérieur à la moitié de la distance AB. On va voir maintenant comment reconnaître si une droite donnée est la médiatrice d'un segment. Donc voilà, on a un segment AB, une droite D qui coupe le segment AB en 1. On va voir si cette droite D est la médiatrice de segment AB. On fait cette question en cache deux autres. Est-ce que M est le milieu de AB d'une part et est-ce que la droite D est perpendiculaire au segment AB ? Car ce sont les deux conditions nécessaires pour que la droite D soit vraiment la médiatrice du segment AB. On va commencer par voir est-ce que M est le milieu de segment AB. On peut le vérifier bien sûr avec le compas. Donc, je considère le cercle de centre M qui passe par A. Ce cercle doit passer aussi par le point B. Si c'est le cas, alors M est vraiment le milieu de segment AB. La droite D est-elle perpendiculaire au segment AB ? Pour répondre à une telle question, on va chercher une propriété de la médiatrice d'un segment qui va permettre à répondre à la question précédemment posée. Donc, je considère la droite D médiatrice de segment AB et je prends un point de cette droite D. On va observer les distances PA et PB sur cabri. Donc, je vais les calculer. Je trouve que la distance PA et PB, lorsque PA varie sur la droite D, est toujours la même. Donc, si PA est un point sur la médiatrice d'un segment AB, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. C'est-à-dire, la distance PA est égale à la distance PB, quel qu'il soit le point P sur la droite D, médiatrice de segment AB. Réciproquement, donc si AB est un segment donné, on va prendre plusieurs points équidistant des extrémités du segment. On va prendre les points P1, P2 et P3. Voici donc le premier point P1. On a construit ce point à l'aide du compas, de sorte que la distance AP1 égale la distance BP1. Ensuite, je suis en train de construire le point P2, toujours avec le compas, de sorte que la distance AP2 égale la distance BP2. Puis, enfin, je vais construire le point P3, de sorte que la distance AP3 égale la distance BP3. Vous pouvez voir, toujours sur Cabri, qu'il s'agit de trois points alignés et qu'ils sont situés tous sur la médiatrice de segment AB. Donc, la propriété réciproque qu'on peut en déduire est que si P est un point équidistant des extrémités d'un segment AB, alors le point appartient obligatoirement à la médiatrice de segment AB. Alors, comme ça, notre science touche à sa fin. Alors, comme d'habitude, je vous dis bon travail et au revoir.